Écrire 5 plus 1 quart sous la forme d'une fraction impropre. Alors 5 plus 1 quart, on peut le dire aussi comme 5 et 1 quart. Alors dans certains pays, ce nombre-là, tu le verras aussi écrit comme ça, 5 et 1 quart, directement comme ça, sans le signe plus. Mais bon, voilà, pour nous, on va l'écrire directement comme ça, 5 plus 1 quart, ensuite sous la forme d'une fraction impropre. Alors une fraction impropre, on en a parlé dans les vidéos précédentes. Une fraction impropre, c'est tout simplement une fraction dont le numérateur est plus grand que le dénominateur. Là, je parle uniquement de fraction positive. Donc ça veut dire que finalement, une fraction impropre, c'est une fraction qui est plus grande que 1, puisque le numérateur est plus grand que le dénominateur. Et donc c'est normal, puisque là, ce nombre-là est plus grand que 1, il est plus grand que 5. même, donc on ne peut pas transformer ça en une fraction qui est plus petite que 1. Donc on va le transformer sous la forme d'une fraction, et ce sera une fraction impropre. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement commencer par écrire 5 plus 1 quart sous la forme d'une fraction, tout simplement, et elle sera impropre. Donc 5 plus 1 quart, bon, la technique, c'est une technique, il suffit de mettre au même dénominateur. Donc on va multiplier ça par 4 en haut et par 4 en bas. Donc ça fait 5 fois 4 sur 4. Ça, c'est tout simplement 5, parce que 5 fois 4, si je divise par 4, je peux simplifier les 4, et donc il me reste effectivement uniquement ce 5. Ensuite, je vais ajouter ce quart qui est là. Voilà. Alors maintenant, bon, ça, ça fait 5 fois 4, ça fait 20. Donc j'ai 20 quarts plus 1 quart. Et donc maintenant, je peux compter combien j'ai de quarts en tout. Ici, j'en ai 20 et là, j'en ai 1. En tout, j'ai 21 quarts. Voilà. Donc là, on a utilisé la technique de mise au même dénominateur pour additionner ces deux nombres-là, ces deux fractions. Et on obtient cette fraction-là, 21 sur 4, 21 quarts, qui effectivement est une fraction impropre en plus, puisque le numérateur, c'est 21, qui est plus grand que le dénominateur, qui est 4. Voilà. Alors bon, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est t'expliquer un petit peu, essayer de te faire comprendre pourquoi ça marche comme ça. On l'a déjà fait dans d'autres vidéos, mais je vais le refaire ici. Donc, en fait, ici, ce que j'ai, c'est 5 plus 1 quart. Donc, en fait, j'ai 5 quelque chose plus 1 quart de ce quelque chose-là. Donc, je vais prendre quelque chose. Ça pourrait être une pizza, ça pourrait être une tarte ou n'importe quoi. Ici, je vais prendre un rectangle. Et en fait, je vais prendre 5 rectangles comme celui-là. Je vais le copier. On voit là un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Voilà. Donc là, ce que j'ai représenté ici, c'est ce 5 qui est là. Ce 5 qui est ici. C'est 5 unités. Alors, chaque unité ici, c'est un de ces rectangles. On va considérer que le rectangle est une unité. Et ensuite, il faut que j'ajoute le quart qui est là. Il faut que j'ajoute ce quart qui est là, c'est-à-dire celui-là. C'est le même, évidemment. Et en fait, bon, ben, ce quart, c'est effectivement un quart d'un rectangle comme ça. Donc, je vais essayer de le faire correctement. Voilà. Ça, c'est un quart. Alors, si tu veux, pour que ce soit encore plus clair, je vais dessiner le rectangle en pointillés. Voilà. Et donc là, tu vois qu'on a ici un rectangle de même taille que cela, divisé en quatre parties. En fait, ce que j'ai pris, c'est uniquement une partie. Donc, ça, c'est un quart. Voilà. Alors, maintenant, ce que j'ai, c'est effectivement 5 et un quart. J'ai effectivement représenté ce nombre-là, 5 plus un quart. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je peux aussi compter ce nombre-là en termes de quart, c'est-à-dire me dire combien j'ai de quart en tout. Alors, pour faire ça, je vais regarder ici combien j'ai de quart. C'est-à-dire que je vais diviser chaque rectangle en quarts. Donc, ici, j'ai un quart, deux quarts, trois quarts, un quart. Deux quarts, trois quarts, quatre quarts. Donc, ici, j'ai quatre quarts. Là, je vais avoir pareil. En fait, chaque rectangle, je peux le diviser en quatre quarts, quatre parties égales. Voilà. Là, je vais couper en deux. Tu peux commencer par couper en deux et puis ensuite couper chaque moitié en deux. C'est plus facile. Voilà. Donc, là, j'ai effectivement coupé chacun de mes cinq rectangles en quatre parties égales. Donc, chaque petite partie, c'est un quart. Alors, si je compte combien j'ai de quarts, en fait, là, j'en ai quatre ici. J'ai quatre quarts, quatre quarts encore, quatre quarts encore, quatre quarts encore une fois et quatre quarts encore une fois. Donc, en fait, à chaque fois, j'ai quatre quarts. Donc, en tout, si je regarde tout ce qu'il y a ici, tout ce qu'il y a là, eh bien, j'ai cinq fois quatre quarts. Cinq fois quatre quarts, ça fait vingt quarts. Cinq fois quatre, ça fait vingt. Donc, ici, j'ai vingt quarts. Et puis ensuite, j'ai ce un quart qui est là. Un quart qui est là. Donc, finalement, ce que j'ai en tout ici, c'est vingt quarts plus un quart. Vingt quarts plus un quart, ça fait effectivement vingt et un quarts. Vingt et un quarts. Et si tu veux t'en convaincre encore plus, tu peux les compter ici. Donc, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix, huit, dix, dix, neuf, vingt. Ça, c'est nos vingt quarts. Et un quart ici, donc vingt et un en tout. Voilà. Donc, j'espère que ça, ça t'aura aidé à comprendre pourquoi ça marche comme ça. Et en fait, tu vois, c'est exactement ce qu'on fait quand on met au même dénominateur. On exprime ce cinq en quarts. Donc, on dit que cinq, c'est cinq fois quatre quarts, c'est-à-dire vingt quarts. Voilà. Voilà.